Qu'il ferme sa gueule, il y en a marre de ce genre de mec. Voilà ce que Daniel Cohn-Bendit a dit du professeur Raoult, qui dirige l'IHU de Marseille, à la télévision ce matin. Daniel Cohn-Bendit, moi j'ai pas vu le professeur Raoult faire les plateaux de télévision, enchaîner les studios de radio, les plateaux de télé, les duplex, etc. depuis des jours et des semaines, comme certains autres médecins. ou médecins, ou pas d'ailleurs, puisqu'on se demande s'ils continuent de soigner, puisqu'ils sont beaucoup plus sur la télévision, dans les radios, que manifestement auprès de leurs patients. J'ai pas vu le professeur Raoult faire ça. Qu'est-ce qu'il vous a fait le professeur Raoult ? Qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs à tous ces éditocrates, à tous ceux qu'on voit en ce moment lui tomber dessus à bras raccourcis ? Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Au pire, il a tort. Au pire, son protocole ne sera pas vérifié, ça marche pas. Ça a l'air plutôt en ce moment de donner des résultats positifs, mais on verra bien, il y a des tests en cours. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait ? Qu'est-ce qui peut justifier tant de rage, tant de rancœur, tant de ressentiment, tant de haine ? Occupez-vous plutôt de vos affaires, notamment Daniel Cohn-Mendit. Expliquez-nous pourquoi vous avez défendu Beck et Ong pendant des décennies, partout, tout le temps, matin, midi et soir, un modèle, l'Union européenne qui a détruit l'hôpital. Expliquez-nous vos incohérences sur le fait que vous avez toujours défendu les traités de Maastricht, etc., la Constitution européenne et tout le reste, dans lesquels il est écrit noir sur blanc qu'il faut libéraliser le service public et appliquer les critères budgétaires de Maastricht, c'est-à-dire tout simplement détruire progressivement le service public, l'hôpital, la santé et en arriver là où on en est. Expliquez-nous plutôt cela. Replongez-vous, faites votre introspection, plongez-vous sur vos propres incohérences, vos propres erreurs, plutôt que de le faire la leçon avec une telle virulence, pour des raisons absolument obscures, à un malheureux professeur au médecin qui, lui, ne fait pas la tournée des télévisions, mais je crois essayer de s'occuper de ses patients. S'il se trompe, il se trompe, mais au moins il aura essayé, c'est déjà pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada